J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui il faut qu'on se mette en colère. Mais vraiment en colère. Il faut revenir à la colère de Hugo, à l'Assemblée, un discours extraordinaire où il dit « Je vous demande, je parle ici, de réduire la misère, d'éliminer la misère, pas de m'accoutumer, pas de faire mieux, de la supprimer. » 150 ans après, on a aujourd'hui les moyens de le faire. Moi je vous le dis, dans ce pays, on peut supprimer la misère, la grande pauvreté. On ne va pas régler tous les problèmes, mais on peut le faire. C'est une question de volonté politique. On est la cinquième puissance au monde. Et moi je me bats maintenant effectivement sur un sujet fondamental qui est le revenu universel. Le revenu universel, c'est une révolution. C'est aussi important que la création de la sécurité sociale. Et je vous rappelle quand même que la sécurité sociale, elle a été créée en 1945, à la sortie de la guerre, dans un pays en ruine, dans un pays exsangue, où il n'y avait pas d'argent. Eh bien on a créé la sécurité sociale, on a créé les retraites, on a créé tout ça là, à ce moment-là. Et ça n'a pas mis le pays en faillite. Ça l'a enrichi. Parce qu'en fait, le jour où on va commencer à s'attaquer à la pauvreté et à la grande misère, on va trouver des solutions qui vont servir à l'ensemble du pays. On n'est pas un problème, on est une solution. Mais c'est ça qu'il faut qu'on dise. Et le revenu universel, ça procède de ça. Ça procède d'une révolution bien plus grande. Pourquoi il faut le faire sans limitation de revenu, etc. ? Parce que si on le fait pour tout le monde, eh bien on ne contrôle plus personne. C'est un droit. Et un droit, on l'a. Point barre. Le plein emploi, il ne faut pas rêver. Ça va. Ça ne reviendra pas. Donc ceux qui nous disent ça nous mentent et ils le savent. Par contre, on a des solutions. C'est remettre le travail dans une autre place et moins au centre de notre vie. Mais comme un choix, ça permet de redonner l'envie de travailler contrairement à ce qu'on pense. Ce que je veux vraiment faire passer ici comme message, c'est mettons-nous en colère. Regardons de très près le revenu universel et ce que certains veulent en faire. Parce qu'il faut se méfier très fortement quand même de ce qu'on va mettre dedans. Dernière chose que je voudrais dire quand même, parce que c'est important, c'est que quand la roue se met à vous broyer, quand le mécanisme se met en route, si vous êtes tout seul, vous êtes mort. La machine est beaucoup plus forte que vous. Personne ne peut s'en sortir sans la main tendue. Personne ne peut s'en sortir sans la solidarité. Personne ne peut s'en sortir sans des gens qui s'investissent. Personne ne peut s'en sortir sans le sourire de celui qui est en face, qui ne juge pas et qui va aider. Et ça commence aussi par les services publics. Si je n'avais pas connu des gens qui se dévouaient pour les autres et dont on considère que ça n'a pas grande valeur, ni les services publics, ni les associations, je ne serai pas là pour en parler aujourd'hui. Personne ne peut s'en sortir sans la main tendue.